Bonjour, bienvenue, welcome, et merci de votre présence à la conférence de presse du projet Tripod 2 qui se clôturera au 31 mars 2021. Nous vous présenterons exclusivement le projet et ses résultats, puis nous ferons un focus sur la thématique design et transfrontalité, deux outils de différenciation. Avant de vous offrir un temps d'échange avec nos intervenants, Tripod 2 est un projet développé dans le cadre du programme Interreg François-Lonny Vlanderen et qui fait partie du portefeuille de projet GoToS3. Je vous propose de visionner un petit film de présentation du programme Interreg et Hélène Caille de Haute France Innovation Développement vous présentera le portefeuille GoToS3. Interreg François-Lonny Vlanderen est un programme de coopération transfrontalière. Il soutient, finance et encadre le développement de projets mis en place par des partenaires de part et d'autre de la frontière franco-belge. Co-financé par l'Union Européenne, ces projets participent à la cohésion économique et sociale du territoire transfrontalier. Le premier axe entend soutenir la collaboration transfrontalière en recherche et innovation. Notamment en matière d'agriculture. Pour réduire l'impact environnemental, des agriculteurs collaborent avec des chercheurs pour concevoir des biopesticides non polluants. Avec le deuxième axe, c'est la compétitivité des entreprises de la zone transfrontalière qui est en jeu. Un accompagnement personnalisé est ainsi proposé aux PME qui ont une activité de production. Elles sont sensibilisées à des technologies innovantes et au mode d'organisation de l'industrie du futur. Le troisième axe vise à mettre en valeur le patrimoine et les ressources naturelles, mais également à mieux gérer le territoire transfrontalier. A titre d'exemple, une stratégie de coordination transfrontalière des services d'urgence a été mise sur pied. Ils échangent des informations via une plateforme et mènent des exercices en commun, notamment pour optimiser la gestion des catastrophes, tant naturelles qu'industrielles. Enfin, le quatrième axe a pour objectif de développer des services transfrontaliers au bénéfice de la population, comme l'accès aux services sanitaires de santé et aux formations. Ainsi, l'un des projets informe et accompagne des demandeurs d'emploi pour leur permettre de trouver un travail de l'autre côté de la frontière. Autant d'initiatives soutenues par l'Union européenne à travers notre programme et qui améliorent le quotidien de nos populations. Vous voulez en savoir davantage ? Découvrez tous les projets sur notre site. Alors, comme Olivier l'a dit, je m'appelle Hélène Caille et je suis la coordinatrice du projet GoToS3. Avant de vous parler précisément de ce projet, je vais vous expliquer rapidement ce que signifie S3. Il y a une dizaine d'années, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne ont lancé la stratégie Europe 2020 afin de relancer l'économie européenne. Et dans ce cadre, chaque région a été appelée à identifier quelques domaines stratégiques dans lesquels elle réussissait particulièrement. Et à partir de ces domaines-là, elle a établi sa propre stratégie de spécialisation intelligente. En anglais, Smart Specialization Strategy, d'où l'acronyme S3. Alors, pour le projet GoToS3, nous avons identifié six domaines communs à la Wallonie, à la Flandre et aux Hauts-de-France. Il s'agit de la chimie et des nouveaux matériaux, de l'agriculture et de l'alimentation, du textile, de la santé et du soin, de l'industrie 4.0 et des industries culturelles et créatives. GoToS3 est un portefeuille de 17 projets du programme Interreg France Wallonie-Vlandorène. 17 projets de recherche, de transfert de technologie et d'accompagnement des entreprises. Ces 17 projets œuvrent au service du développement de l'innovation et de la compétitivité des entreprises du territoire transfrontalier. Comme vous pouvez le voir, une petite centaine d'acteurs flamands, français et wallons unissent leur complémentarité au sein d'un réseau très riche. Il y a les acteurs de la recherche, des acteurs économiques, mais également des acteurs culturels et des centres hospitaliers, par exemple. L'objectif de GoToS3 est de renforcer l'écosystème de la recherche et de l'innovation du territoire transfrontalier, en favorisant les synergies entre les projets, par exemple, et aussi de développer l'innovation et la compétitivité des PME. Comment ? Eh bien, grâce à l'offre de services très riches proposés par les 17 projets constitutifs du portefeuille. Il s'agit d'accompagnement individuel, de formation collective, d'accès à de nouvelles technologies, mais également d'occasion de networking. En effet, tous les projets sont orientés vers les entreprises. Les partenaires de GoToS3 organisent aussi régulièrement des activités autour de l'innovation transsectorielle, autrement appelée cross-innovation. Et d'ici la fin mars, nous vous inviterons à participer à de nouveaux ateliers d'innovation transsectorielle autour du CO2, de l'alimentation et de la digitalisation dans la culture. Le projet est coordonné par trois partenaires qui sont Haute France Innovation Développement, Pomme Veste Blanc de Rennes et Lasseau Alphine. Vous pouvez suivre les actualités du portefeuille et de ses 17 projets sur les réseaux sociaux et notre site internet. Merci. Voilà donc posé le cadre général. Tripod 2 est un projet qui a commencé en octobre 2016 et qui rassemble 12 partenaires français, Wallon, Flamand, tous spécialistes soit de design, soit de développement économique ou d'accompagnement des entreprises. Voilà. Donc côté français, quatre opérateurs. Lille Design qui pilote le projet, la CCI Grand Lille, Aditec et la Métropole Européenne de Lille. Côté flamand, trois opérateurs. Design Rio Cortric, La Jodal et Anvert Madeline School. Et côté Wallon, cinq opérateurs. Ideta, Maison du Design, Design Innovation, Charleroi Entreprendre et Wallonie Design. Le fait de mixer ces compétences nous a permis d'articuler nos actions autour de trois grands piliers. L'accompagnement, la formation et la mise en réseau. En effet, notre ambition à l'origine était d'accentuer l'intégration du design en entreprise. De faire comprendre que cela pouvait être un levier de création de valeurs, de diversification et d'innovation. Et tout en favorisant les collaborations transfrontalières et permettre ainsi des regards nouveaux, croisés et des échanges de bonne pratique. Nous allons passer au premier pilier, l'accompagnement. Le but était de mettre à disposition des entreprises les compétences des conseillers des différents partenaires de Tripod2. Première étape, un diagnostic avec le chef d'entreprise sur son projet, ses ambitions, ses attentes. Puis, une restitution écrite avec des préconisations discutées en comité de projet par l'ensemble des partenaires. Dans un deuxième temps, sont proposées une séance de créativité pour affiner le projet et ou l'intervention d'un designer choisi par le chef d'entreprise sur proposition des partenaires issus d'un panel transfrontalier. Donc, nous retrouverons des designers français ou allons flamands qui seront proposés pour intervenir chez le chef d'entreprise. Maintenant, je passe la parole à Nejma pour illustrer ce premier pilier. Oui, alors l'accompagnement Tripod en termes de chiffres depuis 2016, ça représente plus de 80 entreprises qui ont été accompagnées par les partenaires sur ce territoire transfrontalier qui est celui de Tripod. Et il y a en gros deux scénarios possibles. Soit l'entreprise a déjà clairement identifié un projet. Elle sait ce qu'elle veut faire, mais elle n'a pas forcément conscience de ce que le design ou les designers peuvent apporter en termes de plus-value à ce projet. Et c'est là que les partenaires Tripod vont intervenir via d'abord le diagnostic, puis la recommandation des designers comme Olivier Lagi. Soit l'entreprise n'a pas encore de projet précis à ce souhait de se différencier par l'innovation, parce qu'elle a conscience que la différenciation, c'est essentiel évidemment face à la concurrence. Mais il n'y a pas encore de projet précis. Et dans ce cas-là, les partenaires Tripod ont mis en place dans les entreprises, en se déplaçant, quand on pouvait se déplacer en tout cas, des séances de créativité pour faire naître, faire émerger au sein des équipes l'innovation, les idées, structurer la réflexion. Et ça, c'est aussi un des apports du design qui n'est pas toujours le plus connu. Je reviens ensuite pour les chiffres aussi sur les deux autres piliers. Et donc, je repasse la parole à Olivier. Nous allons vous présenter le deuxième pilier, donc la formation. Le but était de sensibiliser à l'apport du design en entreprise et de développer les compétences à la fois en entreprise, mais aussi des partenaires et des prescripteurs. Pour se faire plusieurs niveaux, types ou formats de formation, suivant les besoins, qui vont de la sensibilisation, de la culturation à des modules plus spécifiques. Pour les formations, au niveau du bilan, il y a eu 75 formations Tripod qui ont réuni plus de 200 participants uniques. Ça veut dire quoi, participants uniques ? Ça veut dire que si quelqu'un est venu deux fois, il n'est pas compté deux fois. Donc, c'est 200 personnes en tout qui ont participé, à savoir 150 entreprises et 50 designers. Les formations ont souvent pris la forme de masterclass, parfois assez pointues, destinées plutôt aux designers. Il y a eu notamment ici, sur l'année 2020, un cycle consacré aux thématiques de la durabilité, notamment dans l'architecture. Il y a aussi eu parfois des formations à beaucoup plus large spectre destinées aux entreprises, dont le but était de sensibiliser aux possibles plus-values du design, puisque souvent, les entreprises en manquent encore de conscience par rapport à ça. Et passons maintenant au troisième pied, au troisième pilier de Tripod, la mise en réseau. Pour cette mise en réseau, on a vraiment voulu effacer les frontières et créer des rendez-vous réguliers entre des designers français, flabants ou allons pour se rencontrer, échanger, mais aussi travailler sur des thématiques spécifiques. Nejma. Alors, au niveau du networking, il y a eu 313 participants uniques en tout sur les différentes actions de Tripod. Une des actions qui a été pérenne, qui a été récurrente en tout cas, c'est ce qu'on a appelé le designer club. Donc là, des designers des trois régions de Tripod ont pris l'habitude de se réunir pour venir échanger entre eux, autour de leurs bonnes pratiques ou pour venir écouter un ou plusieurs intervenants et puis échanger ensuite sur des thématiques qui leur sont propres. Il y a eu aussi, donc ça c'était pour le volet designer, il y a eu aussi beaucoup de visites d'entreprises, puisque la mise en réseau, c'est les designers entre eux, mais c'est aussi les entreprises et les designers, puisque souvent, sur un même territoire, on ne se connaît pas suffisamment. Et dernière chose qui te concerne aussi, c'est les publications de Tripod. Voilà, tout à fait. Alors, ici, nous avons la publication qui est bilingue, la publication finale, en fait, qui reprend un peu tous les apports de ce projet Tripod, puisqu'on l'a compris, Tripod, ce sont beaucoup de partenaires, c'est trois territoires, deux langues, beaucoup d'actions dans différentes directions. Et donc, cette publication, son but, elle est évidemment disponible en digital. Et son but, c'est bien sûr de reprendre tout ce qui a été fait, mais surtout de constituer une sorte de socle pour des possibles prolongements. Et donc, l'idée, c'est, on va retrouver notamment ce que j'ai dit sur les différents piliers, mais aussi, il y a à la fin une page qui concerne les prolongements possibles, puisqu'en fait, là, jusqu'au 7 février, il est encore possible, et d'ailleurs, on fait un peu un appel aujourd'hui, de répondre à une enquête, une enquête que les partenaires Tripod ont construit en guise de conclusion du projet Tripod et surtout en guise de prolongement, une enquête qui s'interroge sur l'avenir du métier de designer, comment va évoluer de façon la plus probable le métier de designer, les actions du design et la mission du designer lorsqu'il collabore avec une entreprise. Alors, pour répondre à cette enquête qui est disponible sur le site de Tripod, que vous soyez designer, que vous soyez une entreprise, que vous soyez enseignant dans une école de design, quel que soit vos rapports avec le design, vos réponses nous intéressent, puisque cette réflexion, elle va pouvoir nous permettre d'identifier les évolutions probables du design, ce qui va évidemment être à la fois intéressant pour les acteurs du métier, mais aussi pour les écoles, puisque si on se dit que le métier va évoluer d'une manière ou d'une autre, probablement que les enseignants qui formeront les designers du futur pourront également orienter les formations dans un sens ou dans un autre, en fonction des évolutions qu'on peut imaginer de façon la plus probable possible. Tout à l'heure, un des pêches à coucher se concentrera sur ce sujet également, l'évolution, la prospective autour du design. Voilà, comme vous pouvez le constater, Tripod ce sont des actions concrètes, accompagnement, formation, networking, mais aussi c'est de la perspective. Et je vous propose maintenant de passer à notre focus sur la thématique design et transfrontalité, deux outils de différenciation, et je passe la parole à Stein de Bailly. Merci, Olivier. Merci. Merci à tous. La clége de notre projet était de la compétence de design et de la compétence de la compétence de la compétence. En enigeant est-il une grande importance dans un bon développement. Je vais commencer par la compétence de la compétence de James Irvine. Tout ce qui est fabriqué, a été fabriqué par quelqu'un. Tout ce qui existe dans notre monde, est par des produits et services, est par quelqu'un qui a été décuté. C'est un petit bouton à mon horloge, cette tableau ici pour moi, mais aussi la forme d'un computer ou d'une pièce, c'est pour quelqu'un d'une journée. Donc, cette personne a une grande responsabilité en elle a travaillé si quelque chose ou quelque chose. Et nous avons essayé dans le projet de différentes expertises ensemble pour créer des producteurs. Nous avons aussi avec des designers et aussi avec des publicités, avec des ministres et des ministres, pour créer des productes qui ont vraiment de valeur dans notre monde. Et on a créére une «sweet spot ». Une «sweet spot », c'est un produit qui est en 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 qui est. Mais c'est aussi le plus, et c'est le plus important, c'est souvent qu'il est de potentiel émotionnel. Il y a souvent de productes qui sont en 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 qui peuvent aussi les valides. Donc, pour les différentes expertises d'over-de-grenze ensemble, entre différentes parties, nous avons beaucoup de résultats dans le projet. Et ils seront aussi encore encore aujourd'hui dans cet event. Et c'est ça très logique. Parce que si on regarde notre région, c'est super compact Vlaanderen, Wallonie, Noord-Frankrijk. Tout ça se trouve à l'intérieur. Et c'est-à-dire qu'à-dire 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 qu'ils connaissent. Donc, c'est logique que nous travaillons en que nous travaillons en que nous faisons de expertise. Et je pense que dans ce projet, c'est un zaad de plan pour plus de récemment dans l'avenir. Je suis très certaine. Nous allons maintenant cet deel de l'aise de persconferentie. Et nous allons aujourd'hui à notre headline. C'est notre keynote Satyendra Pakale. Elle est là-à-dire qu'à-dire. Nous allons maintenant, à 4h, une keynote sur le impact de design. Et nous allons nous réfléchir sur le impact de design sur notre monde. Et je vais voir en savoir si il y a des questions de journaliste. Je vais vous poser la première question. Je vais vous poser la 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 question. S'il vous poser la question. Je vais vous poser la question en Satyendra va enzoir la question. Un premier à tous. Et bienvenue dans Rijssel. Je suis heureux que vous êtes ici pour nous. La première question, qu'est-ce que vous avez les valeurs de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie ? Qu'est-ce que la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie ? Sous-titrage Société Radio-Canada All right. I can start one more time, sorry about that. So, talking about the cross-border, the cross-border cooperation is critical and important, that it brings a lot more than the sum of its parts and this kind of possibility that you collaborate with somebody whose language is different and partly maybe the culture is different and I think the expertise are different that brings I think the kind of possibilities to the table that a given one entity or one individual organization cannot do that and I think that has a huge advantage and that's advantage for everybody in that sense and that's my experience actually in the best possible way corporations like that are extremely fruitful thank you je vais vous poser une seconde question qui serait de savoir ce qui vous a motivé à accepter aujourd'hui notre invitation et à vous nous proposer une keynote sur cette thématique de l'impact du design thank you actually the question of impact of design is a very critical question and there's no easy answer on that obviously but what I fascinated by the cooperation and the work all of you have been putting together and doing is I think one of the proactive possibilities which you don't see in many other parts of the world where people are genuinely taking first steps let's say proactively taking steps where you want to create and facilitate this kind of cooperation I think that was very appealing to me first of all second of all I think design in a broader sense is often a little misunderstood or seen in a very narrow perspective it's seen in a very I would say in a very banal or in a very limited sense that it is just some so-called consumer need actually and design has much more profound possibilities to impact a society and build a society and I think we are at the precise crossroad as we go through this situation all around the world that design can have a lot more contribution and I think having an invitation from your organization to engage and for me to reflect my thoughts on that was a possibility and therefore I accepted the invitation I think that's a great question I have a question for you I think it's very nice that you are here with us you are yourself a representative of border-extriced relationships but can you also give a example of a successful border-extriced relationship a project where you have worked yourself in the past? I didn't get your question maybe Stein you can repeat in English okay so our project the basis of our project was cross-border collaboration with the focus on design I was wondering if you can share from your expertise a successful cross-border collaboration a project from the past a product that you worked on actually every project I'm going to share with you is a cross-border collaboration in that sense and I think I must say something which is very critical and important is that a cross-border collaboration is not something just we're trying to create some kind of unexpected possibility but I think a true collaboration in that sense is something that brings a result which none of the parties could either envision so what does that mean is it's not a set agenda that you're going to get there but I think it becomes a surprising and enriching experience for everybody that what you create together and what you achieve together is beyond or I would say difficult to think to begin with actually that's a very extremely positive and fulfilling possibility that goes beyond any kind of business objective or regional development objectives or any kind of supporting objectives which might be there in a regional or in a context of organizing those projects and I think that is in a true sense a fantastic and a great collaboration and I think that these are the possibilities we have with cross-border collaborations okay so I have another question for you and I can do it in English if you have some trouble so we would like to know how will the current crisis change the role of the designer I think this is a very very good question thank you for this question and this question is very much on my mind for an entire last year even now we need to look at what happened in the history exactly around 100 years ago we had another pandemic and that led to certain developments which somehow historically we forgot actually that or they've never been taught from that perspective even in universities and design schools that the previous pandemic had a tremendous effect on the way we live and what we call a modern living actually before the previous pandemic when there were troubles with public health you know tuberculosis was there there were other troubles and then came the virus which is actually one should correct it it's wrongly called Spanish but it had nothing to do with Spain in fact it was all over it was easier to point a finger at somebody that's also the kind of xenophobic attitude we have to eliminate from the history but one should explain that as well but what the interesting thing happened that what we call a modernism in terms of architecture and design has a tremendous impact of the conditions we've gone through then actually that we got the clean let's say interior spaces all the baroque let's say decorative stuff was put aside that's the birth of the modern design which comes with Bauhaus then propagated wool and then it goes on into industry and so forth I think it has its own root very much in last pandemic which we not fully but quite significantly I would say what really has become in that kind of context is that it propelled the way we live not only in a sense of the objects and the built environment we have but also the systems we have the system means the universal health care we have and just around 100 years ago we did not have a universal health care in Europe actually the way we have it right now and that is a big 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 benefit to the society and that propelled in a very significantly positive way now what happened in the last 40 years with the kind of economic policies we had it created a divide in a society and what happened in the last 10 years is that this divide has been even multiplied to beyond anybody's imagination with the help of technologies we have that is mainly the social networks and so forth you know now if I want to find a pharmacy on a weekend it's perfect to find it on a Google but if the same software and the same system feeds me every single opinion and that's how my thinking gets built that's extremely dangerous and that's what the examples we are seeing today actually the societies are factured and fragmented and polarized is because of that not that everybody is able to think of that actually that is a solution so what does it has to do with design I think everything I think this is a poaching time for designers and all the policy makers I consider them as designers as well that we can really rethink the possibilities and the problems we have in a society and reconstruct the troubles we have to reconstruct the society in a positive manner which would create a positive societal impact exactly what happened let's say a century ago so this is a wonderful opportunity for all the people to genuinely contribute towards making a better society so sorry about a bit of a longer answer but that's what I feel about that's fine and just before we continue I just want to say to everyone that you can still ask questions on the chat and that we are going to receive it and ask it to Satyendra I have another question Satyendra we talked about it yesterday but we have a lot of producing companies in the area in the north of France founders and in Wallonia a lot of them are SMEs so smaller companies and we as design advocates we still have a lot of work to do not all SMEs are yet convinced about the advantages of applying design methodologies design thinking in their activities although we have done already a lot of work but still there is a lot of work to be done what is the advantage do you think for those smaller companies to apply design in their activities I think if I could say and I think maybe I am repeating myself and you probably have engaged with this topic much more deeper the question of understanding of design itself is often understood as some kind of veneer some kind of a layer on the top and I think that is not design design is profoundly to contribute a genuine structural thinking within an organization be it industry or manufacture setting a small medium scale whatever it is you know so it is not just to create a great product great product is a result of many things done right and what are those many things done right is actually design culture to be engaged with in a given organization and some companies do better than the other some culturally do better than the other but I think what we need to engage is that design is not just the end result what people see and they call that a design but there are many many things to be done before and once we do those things right the result is right and any successful example one could see in any context is a result of that and often those things are invisible they are not seen they are not spoken about they are not engaged and because of that often the reluctance of small organizations of course certain limitations of all kind of reasons they don't want to engage because they think it's some kind of superficial thing and the point I want to make in a presentation as well is that design is genuinely to build something which will contribute to the masses and if we so-called design world do not stay in our ivory tower but genuinely engage with all kind of people and that will be a success for everybody as well so the context of design as seen as some kind of ivory tower profession some kind of exclusive I think that has also been taken away so all these things results into those kind of misunderstandings if I could say but I think genuinely people from industry nobody believes whatever you tell them unless you give them a concrete example and I do believe as a practicing designer is to show a concrete example and when there is a concrete example there is nothing to be proven it is the fact and I think that is the only way one could engage with the people from industry that they can hopefully would like to go in the same direction actually yeah okay I'm very much looking forward to your talk this afternoon thank you okay thank you thank you Satyendra for answering our questions so it's now the time to close our conference of press and I thank you Satyendra for participating in this conference and you can see it all later I want to present you the program that will follow and I will let Steyne present it okay so this afternoon we have for you a lot of inspirating in-out in petto about 3 uur so that is within 25 minutes we start with the Pecha Kucha over grensoverschrijdende samet with design very very dynamic and very and very very nice concept please sure look at 4 uur we have the keynote of Satyendra that reflect over the impact of design that will be very interesting so hopefully until then yeah voilà super thank you well just after you